La'azoubillahi minashaytanirradim, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu wa sallam ala s'ilina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alima'in Chers frères et sœurs, nous revenons avec notre rubrique que nous avons débutée il y a peu Celles des questions-réponses, il s'interroge sur leur religion Et aujourd'hui nous allons traiter la question que nous a envoyée une sœur Qui demande comment est-ce qu'elle fait pour trouver des pauvres en France et leur donner la zakat Elle demande donc comment trouver des gens qui sont pauvres pour leur donner la zakat En réalité c'est une question à laquelle sont confrontées beaucoup de personnes Et cela parce que les personnes ont une vision restrictive de la notion de pauvre Alors que dans le faq, la notion de pauvre est très large Effectivement, il faut savoir déjà que la zakat est destinée à des personnes bien spécifiques Et si on la donne à autres que ces personnes spécifiques Donc les huit catégories qu'Allah a citées La zakat sera invalide Il sera invalide donc de donner la zakat à ces personnes Et ces personnes, à autres que ces personnes Et donc ces personnes, parmi les personnes qu'Allah a désignées dans le verset Se trouvent les fukara et les masakines, les pauvres Donc on va dire en général on dit les pauvres Sauf qu'il faut savoir que dans le verset Allah il dit Allah il dit La zakat, à savoir les sadaqa, sont destinées aux fukara Donc aux pauvres ainsi qu'aux masakines A savoir les R Donc deux termes sont utilisés ici Et l'utilisation de ces deux termes montre bien qu'il y a une différence entre le miskin et le faqir Quand on parle de faqir dans le faqir il faut savoir Que le faqir n'est pas forcément celui qui est SDF Et n'a pas du tout de bien Le faqir au contraire c'est quelqu'un qui peut avoir une maison Qui peut vivre, travailler Qui peut avoir même une voiture Et vivre si vous voulez avec Toutes les commodités normales Qu'une personne normale de son époque peut avoir Sauf que cette personne n'a pas de quoi N'a pas assez de richesse pour finir son année C'est à dire que sa richesse lui suffit juste Pour ses besoins de l'année Et il n'a pas de surplus Ou bien justement Ses richesses plutôt Ne lui suffisent pas assez pour finir son année C'est à dire que c'est une personne qui n'a pas de surplus Mais cette personne n'est pas forcément Totalement déniée de richesse Elle peut avoir une maison Elle peut avoir effectivement une voiture Et avoir les commodités De la vie de tous les jours Sauf que ces commodités Quand il, bien sûr, il occupe sa richesse Aux dépenses qui lui sont habituelles Et habituelles aux gens de son peuple Et à son époque Et bien il se trouve que Cela ne lui suffit pas pour se nourrir Et d'avoir un surplus A la fin de l'année Donc c'est ça le faqir Et le miskin par contre C'est effectivement celui qu'on appelle le her A savoir celui qui n'a absolument rien Qui n'a pas de richesse Et celui-là effectivement C'est ces personnes-là Qu'on identifie le plus facilement Comme pauvres Sauf que La zakat n'est pas seulement destinée à eux La zakat n'est pas seulement destinée aux miskin Elle peut être Elle est destinée aussi aux fuqara Donc aux faqir Et le faqir C'est une définition très très large Dans laquelle peuvent entrer beaucoup de personnes En effet le faqir Peut avoir par exemple le nissad Le faqir peut être quelqu'un Qui lui-même sort la zakat Parce qu'il a atteint Un certain niveau de richesse Le faqir donc peut sortir la zakat Sauf que Quand ce faqir sort la zakat Il ne lui reste plus de bien Ou bien il ne lui reste pas assez de bien Pour finir La nourriture Ses dépenses de l'année Il peut être quelqu'un qui travaille Le faqir donc peut travailler Travailler comme n'importe quelle autre personne Sauf que Le travail qu'il a Ne lui suffit pas Pour remplir toutes ses dépenses Donc c'est dire que Cette notion de faqir En réalité Elle englobe beaucoup de personnes Elle a beaucoup de personnes Que vous voyez Que nous voyons tous Comme musulmans Qui ont des maisons Qui effectivement Ont un travail Peuvent entrer dans cette catégorie de faqir Donc quand une personne se présente Comme étant un faqir Ou bien un miskin Dans le faqir Il n'est pas demandé De l'interroger Pour savoir Est-ce qu'effectivement Cette personne est dans l'état réel Dans lequel il se décrit Si cette personne est une faqir Sauf bien sûr Si son apparence Donne le contraire de cela Si par exemple Vous voyez quelqu'un Qui prétend être un faqir Sauf qu'il a des habits de luxe Des habits qui sont assez chers Qui sont donc au niveau Plus haut que le niveau Dans lequel Niveau général de la population Dans ce cas là Effectivement Il faudra lui demander Des preuves Sauf que Si la personne se présente comme faqir Et n'a pas une apparence Qui dénote de celle Générale de la population On devra le considérer comme faqir Et un exemple de Fouqara Qu'on peut trouver facilement En France C'est les étudiants Les étudiants qui effectivement Pour la plupart du temps Sont obligés de travailler Ou bien reçoivent des bourses Qui les mettent dans une situation Qui est assez précaire Et qui ont tout le temps besoin Justement D'une aide extérieure Donc les étudiants en général Sont des personnes Qui sont Qui peuvent entrer dans la catégorie Des Fouqara Et qui peuvent être destinataires De la Zagat Donc si la sœur pose cette question là Et qu'elle est dans une ville Dans laquelle il y a effectivement Des étudiants Elle peut consacrer une partie De sa Zagat A la donner à ses étudiants Bien sûr Il faudra remplir deux autres conditions La première condition C'est que Ce faqir Donc ce pauvre Ne soit pas Un khashimi A savoir Un descendant Plutôt Une personne de la famille Du prophète Et l'autre condition C'est que cette personne Soit musulmane Puisque la Zagat N'est pas Acceptée Plutôt La Zagat Qui est donnée A quelqu'un Un pauvre Comme étant Destination A destination du pauvre N'est pas Valable Si cette personne N'est pas musulmane Donc cela est La réponse Qui Qui est donc Donnée A cette question là Sachant que Effectivement La plupart des gens Que vous voyez Pourraient Entrer dans cette catégorie De faqir Ou même des fois De miskir Wa subhanakallahoum Wabihamdik Ashkhad An la ilahe L'ant Astaghfir Wa atubilai Subhanarabbika Rabbil Azjata Amma Isifun Wa salamun Alaa l'musallin Wa alhamdulillahi Rabbil Azim Sous-titrage 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 FR ?